Nous avons vu dans la vidéo précédente que nous avions des ensembles de nombres, par exemple n, et tous les éléments de n étaient inclus dans les éléments de z. C'est-à-dire que si j'ai un entier naturel, c'est forcément également un entier relatif. Ceci graphiquement, ça s'exprime de la façon suivante. Tous les éléments de n sont partis de tous les éléments de z, et ça s'écrit de la façon suivante. n est inclus ou égal à z. Donc ce symbole-ci signifie être inclus. De la même façon, bien sûr, nous avons Q, puis R, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R. Maintenant, je peux aussi considérer les ensembles différents qui contiennent moins d'éléments. Par exemple, l'ensemble A, qui serait l'ensemble qui contient moins 3, 0, 1, 8 et 12, et B, l'ensemble qui contient moins 4, moins 3, moins 1, 2, 8 et 10. Et je peux me poser la question, quels sont les éléments qui sont dans A, quels sont les éléments qui sont dans B ? Ici, si je reviens à mon symbole d'inclusion, l'inclusion permet de mettre en relation un ensemble avec un autre ensemble. Donc c'est un ensemble qui est inclus dans un ensemble, ou un sous-ensemble d'un ensemble considéré. Si je reviens maintenant ici, je peux considérer un élément, donc par exemple 1, et me poser la question suivante. 1 appartient-il à l'ensemble A ? 1 appartient-il à l'ensemble B ? Donc je regarde 1, je vois qu'il est dans l'ensemble A, et je note de la façon suivante. 1 appartient à l'ensemble A. Donc ce symbole, un espèce de E stylisé, signifie appartient à. A. Par contre, 1 n'appartient pas à B. De la même façon, 2 appartient à B, par contre 2 n'appartient pas à A. Donc il y a une différence importante à comprendre. Le symbole inclusion sépare deux ensembles, tandis que le symbole appartient n'appartient pas, permet de mettre en relation un ensemble avec un élément, plutôt un élément avec un ensemble. Si je reprends mes deux ensembles, je peux maintenant me poser d'autres types de questions. Je peux me dire par exemple, y a-t-il des éléments qui sont à la fois dans A et dans B ? Et ceci, ça va se noter de la façon suivante. A, intersection B. Donc ce symbole-là veut dire être à la fois, donc le nom c'est l'intersection, et ça signifie être à la fois dans A et dans B. Alors quels sont les éléments qui sont à la fois dans A et dans B ? Eh bien, j'ai le "-3", qui est à la fois dans A et dans B, j'ai le "-8", qui est à la fois dans A et dans B. Et je vais donc noter que le "-3", et le "-8", avec la notation ensembliste habituelle, c'est-à-dire des accolades lorsqu'on fait une liste, les deux nombres "-3", et "-8", sont à la fois dans A et dans B. Ceci, sous forme symbolique, se représente ainsi. Si j'ai l'ensemble A et j'ai l'ensemble B, j'ai le nombre "-3", et le nombre "-8", qui sont à la fois dans A et en B, et dans B, tandis que le 0, le 1 et le 12 sont seulement dans A, et le "-4", le "-1", le 2 et le 10 sont seulement dans B. Donc l'intersection, c'est cette partie-là, la partie qui est à la fois dans l'un et dans l'autre. Je peux me poser une deuxième question, qui est de me dire quels sont les nombres qui sont dans A ou dans B, qui sont soit dans A, soit dans B. Et ceci, ça va se noter avec ce symbole-là, qui cette fois-ci s'appelle l'union. L'union, c'est l'idée du "-ou", un "-ou", non-exclusif, ou bien du "-soit", ceux qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est un espèce de plus ensembliste. Donc, qu'y a-t-il collectivement dans le A et le B ? Et je note toujours dans l'ordre croissant, j'ai "-4", qui est ici, j'ai "-3", qui est dans les deux, mais il est globalement dedans. Après, j'ai le "-1", le 0, le 1, le 2, le 8, le 10 et le 12. L'union, c'est une sorte de somme du tout en termes ensemblistes. graphiquement, je ne vais pas renoter tous les nombres de la même façon qu'ils étaient là, mais l'union représenterait ce qui est dans l'un ou dans l'autre. Et troisième question que je peux me poser, je peux me dire, y a-t-il des éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B ? C'est ce qu'on appelle la différence, dif. Donc, ceci consiste à considérer les éléments qui sont dans A, donc je pars des éléments qui sont dans A, mais s'ils sont également dans le B, je dois les ôter. Donc, je regarde "-3", est-ce qu'il est aussi dans B ? Oui, donc je vais supprimer le "-3". 0, est-ce qu'il est dans B ? Non, je vais le garder. 1, est-ce qu'il est dans B ? Non, je le garde. 8, est-ce qu'il est dans B ? Oui, je le supprime. 12, est-ce qu'il est dans B ? Non, je le garde. Il faut noter que 10 n'est pas du tout concerné, parce que je pars seulement de... Comme point de départ, je considère l'ensemble A, et j'élimine les éléments qui sont également dans B. En termes de patateuïdes ou de diagramme de Venn, c'est la chose suivante, je prends ce qui est dans A, tout ce qui est dans A, mais, par contre, ce qui est aussi dans B, je ne le considère pas. C'est donc cette partie-là. Bien sûr, par symétrie, si j'avais fait B dif A, eh bien, j'aurais considéré cette liste-là, et j'aurais éliminé ceux qui sont aussi dans A. Donc j'aurais gardé le moins 4, éliminé le moins 3, gardé le moins 1, gardé le 2, éliminé le 8, et gardé le 10, et j'aurais obtenu la partie de ceux qui sont dans B, mais qui ne sont pas dans A. quelques toutes petites notations encore nécessaires à connaître. Lorsqu'un ensemble ne contient aucun élément, il s'appelle l'ensemble vide, et il se note soit une accolade avec rien dedans, soit ce symbole-là. Attention, s'il vous plaît, de ne pas mettre la barre dans ce sens. On voit souvent la barre dans ce sens. Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas très grave, mais enfin, ce n'est pas la même chose. Autre notation qui est souvent utilisée, c'est A avec une étoile en exposant. Ceci veut dire que si on considère un ensemble numérique, on a ôté le zéro. C'est A auquel on a enlevé le zéro. Par exemple, n étoiles, c'est l'ensemble des nombres antipositifs auxquels on a enlevé le zéro. Donc il reste seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Autre notation, un ensemble auquel on met en général un indice, un plus, ce serait uniquement les éléments positifs ou nuls de A. Exemple, z plus, ce serait z, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, etc. Ça, c'est z. Et bien, comme il y a le plus, j'élimine tous les éléments qui sont strictement négatifs et je ne garde que les éléments positifs ou nuls. C'est-à-dire que finalement, j'obtiens la même chose que n. autre exemple, si je prends z plus étoiles, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé à la fois les négatifs et le zéro, et cette fois-ci, il ne me reste plus que les strictement positifs, qui est la même chose que n étoiles. Donc voilà, quelques petites notations intéressantes. Et bien sûr, par symétrie, vous avez a moins, on ne va garder que les éléments négatifs ou nuls de a. Exemple, z moins est égal à, vous avez, pardon, on part ici avec les entiers négatifs, z moins, le zéro reste, mais tous les strictement positifs sont éliminés et on obtient cet ensemble-là.